Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Une deuxième vidéo de présentation de jeu puisque j'avais fait une première présentation avec des tarots. Je vous avais présenté mes tarots préférés et en fait la vidéo a plutôt été bien appréciée donc je me suis dit que j'allais poursuivre et donc je vais vous présenter d'autres jeux. Cette fois-ci, pas des tarots, je vais vous parler de mes oracles préférés. Alors évidemment j'utilise beaucoup d'oracles différents mais on a quand même certains qui sont vraiment au-dessus du panier et qui ont tendance à ressortir plus fréquemment que d'autres. Et donc du coup je vais vous les présenter soit parce que c'est par coup de cœur ou alors parce que c'est par efficacité. Mais voilà, je vous en présentais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vous en présentais 8. J'attaque par le premier. Ah, les cartes de la magie blanche ! Un de mes plus vieux jeux. Je l'ai depuis, je ne sais pas, on est encore en 2019. Ça doit faire au moins 15 ans, peut-être même plus que j'ai ce jeu. J'ai dû l'acheter au tout début des années 2000 je crois. J'ai dû l'avoir peut-être en 2001 ou 2002, un truc comme ça. Donc oui, il n'y a pas loin de 20 ans en fait. C'est un jeu que j'utilise en réalité plus du tout. Mais plus du tout, du tout. Mais j'ai fait énormément de tirages avec. Avec toute ma famille, tous mes amis y sont passés. Aujourd'hui, il me semble complètement insipide. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une affection particulière pour ce jeu. Parce que vraiment, je l'ai usé jusqu'à la corne. Et j'ai vraiment expérimenté. En fait, la plupart des armes que j'ai pu me faire, c'était entre autres avec ce jeu-là et avec un deuxième que je vais vous présenter à la fin. Mais celui-ci a été vraiment tout particulier. Alors, les cartes de la magie blanche, on a un bouquin avec qui ne donne pas du tout envie de le lire. En réalité, on a à chaque fois les cartes qui sont présentées avec des chiffres associés, une description, la typologie, les caractéristiques. Et puis, une utilisation dans la pratique de la magie blanche. Donc ça, c'est assez fun. Quand je vous avais parlé des tarots, je vous avais présenté le tarot Sanctum qui mélangeait le tarot et la magie. Et là, on avait déjà un peu ça aussi dedans. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. Et puis, un petit peu des petites infos à côté, sur les pierres, des invocations, tout ça. Donc ça, je trouvais que c'était assez fun. Surtout que moi, j'étais assez versé, voilà, ésotérisme à l'époque. Donc, je m'intéressais beaucoup à tout ça. Et puis, le jeu en lui-même, alors on est sur du carton gaufré. Donc, on est loin des cartes plastifiées. Mais je trouve qu'il est choupi, en fait. Je l'aime bien. Par exemple, la carte du vent, la carte du roi, la recherche. Et en fait, ce jeu, il est assez rigolo, surtout quand on débute, parce qu'il donne un sens directement en droit. Et donc là, par exemple, on a la montagne, calme, ordre, douceur, sens du divin. Et puis, une signification allant vers passivité, obsession, difficulté, apprentissage. Alors, c'est souvent extrêmement arbitraire. Mais j'aimais beaucoup parce que je trouvais que c'était bien, c'était intuitif, c'était facile. Et puis, les gens pouvaient eux-mêmes commencer à faire des petites interprétations. Donc, je trouvais que c'était assez fun. Et mine de rien, si aujourd'hui, il n'a plus aucune, enfin, je n'ai plus aucune connexion avec lui. C'est vraiment un jeu qui m'a fait découvrir un peu le métier. C'est vraiment avec lui que je me suis fait mes armes. Et qui m'a appris également à sortir justement des significations qu'on voit et qui sont des significations premières. C'est avec ce jeu-là que j'ai appris à me dire, en fait, moi, je vois des choses, je vois d'autres choses que ça. Je ressens autre chose. Donc, peut-être que je vais le dire quand même. Et en fait, j'ai commencé à oser dire autre chose que ce qui était écrit. Et ça se révélait en fait extrêmement pertinent. Donc, c'est vraiment avec lui que j'ai commencé à faire mes premiers essais vraiment de lecture intuitive. Ça n'a pas été le plus, parce que le plus, encore une fois, je vais vous le présenter à la fin. Mais en tout cas, lui, ouais, j'ai vraiment eu une affection toute particulière pour lui. Un second jeu, un deuxième, pas un second, parce que sinon, c'est dire qu'il n'y a pas de troisième. Roh, Kevin. L'oracle des pharaons qui m'a été offert par mon ami Christelle, que j'embrasse très fort et que j'aime infiniment. L'oracle des pharaons qui est une petite perle que j'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu qui me plaît parce qu'en plus de ça, évidemment, je suis un égyptophile patenté. Et j'ai d'ailleurs le livre avec, toujours pareil, envoyé par Christelle. Merci Christelle ! Et voilà, c'est un jeu qui est superbe, qui est magnifique. Pour ceux qui sont vraiment férus de mythologie égyptienne, c'est l'idéal. Le scarabée, qui rappelle un peu, d'ailleurs, c'est cette forme-là que j'ai dans le dos en tatouage. Le phénix, donc le bénou. Tous les symboles les plus importants de la mythologie qu'on retrouve et pour moi qui suis véritablement amoureux et qui n'ai qu'une envie, c'est de retourner en Égypte. Pas que j'y sois déjà allé parce que je n'y suis jamais allé dans cette vie, mais je pense que j'y étais dans une autre. Certainement en tant que scribe, donc un petit coucou à mes amis pro Astérix et Obélix et qui me gonflent toujours avec ça. Je pense qu'il y a un côté scribe en moi. Et du coup, j'ai beaucoup de joie à avoir ce jeu de Galerie Cléritier et Marie Delclo. Marie Delclo qu'on connaît également pour d'autres jeux, l'auraque astrologique. Elle a fait des cartes des anges, etc. Donc, c'est notre Dorine Vertu française en moins folle. Donc, c'est toujours un bonheur d'avoir ce jeu-là. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Un autre oracle qui n'est pas un oracle en réalité. Ce n'est pas un tarot non plus. En fait, ce n'est ni un oracle ni un tarot. En tout cas, il n'est pas présenté comme tel. Mais moi, je l'utilisais comme un oracle. Alors, si je vous montre ça, ça ne va peut-être pas vous parler des masses parce qu'il n'y a pas de boîte. Mais les férus de jeu l'auront reconnu. C'est le jeu de cartes de couleurs de William Burton. Et alors ça, ça fait partie de mes incontournables. C'est l'un des jeux que je sors quasiment à chaque fois, à chaque consultation parce qu'il m'est très utile. Avec le dos toujours en, vous savez, ces deux couleurs, un rouge et doré. Parce que selon le dos, la couleur, enfin le sens de la couleur du coup change. Et comme moi, j'ai passé beaucoup de temps à étudier le langage des couleurs. Et c'est quelque chose dont j'ai pu débattre d'ailleurs beaucoup avec William. Je lui ai apporté des nouvelles couleurs et lui m'a apporté les siennes. Et j'ai eu la chance en plus de pouvoir le rencontrer et de travailler avec lui. Et de faire la correction de certains de ses livres, de faire les relectures. Et je suis très fier d'avoir pu découvrir ce jeu et de pouvoir travailler avec. Et William Burton, en plus de ça, a l'oculot d'être absolument adorable. Il est complètement perché. Il vit un monde en couleurs, en complet. Et c'est un personnage adorable, hyper gentil, très humain. Qui vit sur une planète irisée, mais pas toujours facile à saisir. Parce qu'il est complètement traversé et complètement habité par les couleurs. Et pour les personnes qui ne sont pas forcément aussi intuitives dans le langage des couleurs. C'est parfois plus compliqué de comprendre le sens. Donc moi, j'ai toujours beaucoup de joie à expliquer la logique des couleurs aux personnes qui viennent me voir. En me disant, j'ai acheté le jeu parce que je l'avais vu en vidéo chez toi. Mais j'ai du mal à comprendre telle couleur, telle couleur. Ou comprendre la logique. Et voilà, j'essaye d'amener un petit peu le schéma. Parce que par exemple, William est extrêmement cerveau droit. C'est un individu purement intuitif. Et moi, je suis complètement cerveau gauche. J'ai besoin d'articuler les choses par une logique et par un langage. Et j'ai mis beaucoup de temps à apprendre à articuler ça comme un langage. Et quand j'ai rencontré William, je n'ai pas compris le langage par ses explications. J'ai compris le langage par la structure de son jeu. Et ça m'a permis tout de suite de comprendre les choses qui, intuitivement, étaient rentrées chez moi. Mais que je n'arrivais pas à expliquer. Et donc, ce jeu est magnifique. Parce que vraiment, on est capable d'avoir des subtilités par rapport à des couleurs. Et on va voir que l'une par rapport à l'autre. Là, j'ai tiré la jaune. Parce que la jaune, ça va être en rapport avec quoi ? Ça va être en rapport avec les compétences. Être spécialiste dans son domaine. C'est comprendre les choses. C'est avoir le côté intellectuel. C'est être formé, être érudit. Et là, par exemple, on va voir, je prends trois exemples de jaunes. Parce qu'on a trois jaunes différents. On va avoir un jaune naissant, un jaune franc et un jaune mature. Et en fait, selon la densité de la teinte, le sens va varier. Donc, ça n'aura pas le même signe. Par exemple, quand le jaune est très clair, on est dans une forme de timidité. On n'ose pas parce qu'on n'est pas sûr de nous. Alors que quand on est foncé, on est vraiment comme le spécialiste. Et on assure, on est capable de pouvoir avoir des compétences. Par exemple, que les autres n'ont pas. On va faire appel à nous parce qu'on est justement le garant d'avoir des réponses. Donc voilà, ça, c'est un jeu que j'aime énormément, que j'utilise pour tout un tas de choses. Et c'est un jeu qui n'est absolument pas présenté comme étant divinatoire par William. Mais il n'empêche que moi, je l'ai beaucoup utilisé en divinatoire. Et ça fonctionne très bien également. Suivant, un jeu que j'ai depuis peu de temps, que je n'ai pas présenté, que je n'ai pas forcément l'intention de présenter en vidéo, mais que j'aime beaucoup, non pas pour son utilisation. Alors, c'est marqué « Tarot de la dévotion », mais ça n'est pas un tarot. Encore faut-il savoir ce qu'est un tarot pour pouvoir appeler un jeu tarot. Ça n'est pas un tarot, c'est un oracle. Tous les tarots sont des oracles, mais tous les oracles ne sont pas des tarots. Et là, en l'occurrence, c'est un abus de langage. Malheureusement, de la part de l'auteur, c'est une erreur puisque ça n'est pas un tarot. Néanmoins, je trouve qu'il est juste canonissime. Donc, il ne suit pas du tout la logique des tarots. Il se répartit en plusieurs familles. Ce n'est pas du tout 21 ou 22 arcades majeurs. On est sur une structure complètement différente avec un jeu en mode vitraille pour le « tarotage », entre guillemets. On est complètement dans un univers médiéval. Et on a à chaque fois des noms de qualité. L'inquiétude, la vigilance, l'ascension, la cadence, considération. Et en fait, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, je vous avais parlé du tarot de verre. Et en fait, c'est un jeu où les images nous permettent de nous projeter dedans très facilement pour voir plein de trucs qui n'existent pas forcément. Un peu comme le silhouette tarot que j'avais présenté dans une autre vidéo. Dans la vidéo du silhouette tarot. Et en fait, j'aime bien des fois l'idée d'avoir des dessins un peu innocents pour voir des choses là où elles ne sont pas ou pour pouvoir justement suffisamment se projeter dans les illustrations pour imaginer des scènes ou des personnages. Et je le trouve vraiment très inspirant et très joli. Je l'utilise très rarement et je ne l'utilise que pour moi. Mais je l'aime beaucoup comme un support méditatif. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à me projeter dedans et me raconter une histoire. Et en règle générale, quand je vais aller piocher une carte, j'aime bien regarder tout de suite quelle est la première impression qui me vient. Et puis là, par exemple, quiétude, qu'est-ce que je vois ? J'ai l'impression de voir un maître avec son chien. Alors, il est très grand le chien, mais moi je vois un chien. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la quiétude ? Et à ce moment-là, je vais imaginer l'avant. Et puis, je vais imaginer le pendant. Puis, je vais imaginer après. Je vais imaginer que l'avant, l'homme était parti à la guerre et qu'il avait laissé son chien seul et que son chien était extrêmement anxieux. Et puis là, du coup, il revient à la maison et le chien est très très content. Et puis ensemble, après, ils vont repartir pour faire une balade. Et c'est pour ça qu'il a la laisse à la main. Et du coup, ça me permet de créer une histoire. Et à partir de cette histoire, je vais pouvoir trouver des éléments dans cette histoire qui corroborent les réponses que je cherche à la question que j'ai posée. Donc, ça me permet d'avoir des éléments de réponse tout en faisant un travail narratif. Donc, ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour l'utiliser vraiment comme un jeu, en l'occurrence. En plus, il arrive dans cette petite pochette en tissu que je trouve au demeurant tout à fait jolie. Je n'arrive pas à le ranger. J'ai deux mains gauches. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, Kevin, on y arrive. Oui, fantastique. Allez, hop, rentre là-dedans. Donc, voilà, le tarot de la dévotion, un très joli jeu dont les explications se trouvent sur le site de novembre. C'est le nom de l'artiste qui a créé ce jeu. Jeu suivant, Oracle of Visions de Ciro Malkati. Dans la précédente vidéo, je vous avais présenté le legacy, le tarot, l'héritage du tarot qui était mon tarot préféré. Et là, c'est l'oracle qui est un oracle que j'ai attendu mais tellement longtemps puisque Ciro Malkati avait mis en ligne des extraits. Et vraiment, on avait assisté au processus de création. Et j'étais tellement amoureux de ce jeu mais j'ai passé tellement de temps à travailler avec. Et j'ai la version, c'est une des versions collector puisque c'était une auto-édition avant qu'il ne paraisse dans le commerce sous une autre version. Et vraiment, je suis tombé en amour complet de ce jeu avec le livret de l'époque que j'avais traduit. Je l'avais traduit intégralement. De toute façon, moi, j'adore traduire les livrets un peu partout. Donc, j'en avais fait une traduction intégrale. Je l'avais proposé en PDF sur Internet pour les gens avec qui je travaillais. Et puis, un petit CD avec des images dessus, des puzzles, des fonds d'écran, un écran de veille également. Et puis, le jeu, évidemment, que je trouvais sublime. Et on voit qu'il est bien abîmé parce que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup utilisé. Et j'étais tombé complètement amoureux de ce jeu. Et ce qui est drôle, c'est que ça m'a fait un effet un peu bizarre. Je vous avais parlé dans la vidéo précédente de mon appréciation du travail de Cello en disant que j'aimais beaucoup les jeux qu'il faisait avant. et qu'au fur et à mesure du temps, je trouvais que les jeux manquaient d'âme et que je n'arrivais pas à me connecter. Ce jeu est une drôle d'exception parce que je suis tombé amoureux de ce jeu pour ses représentations, pour ses images. Quand je l'ai eu entre les mains, j'ai senti aucune connexion. J'avais l'impression qu'il ne me parlait absolument pas. Et pourtant, je faisais des lectures où j'avais l'impression d'y raconter un beignet. et pourtant, j'étais à chaque fois mais en plein dans le mille. C'est-à-dire que vraiment, je ne pouvais pas toucher plus juste. Donc, il y a des jeux qui me parlent et je suis hyper en connexion avec eux. Il y a des jeux qui ne me parlent pas et je ne suis pas du tout en connexion avec eux. Et il y a lui qui me parle de loin, ne me parle pas du tout de proche. Je raconte mais vraiment les trucs les plus énormes qui me passent par la tête et pourtant, je percute mais à chaque fois dans le mille. Donc, ça fait partie de mes grosses interrogations de praticiens. Je ne comprends pas, je n'ai pas de réponse à ça. Ça reste un mystère absolu. Le Oracle of Vision qui existe normalement donc aujourd'hui dans une autre forme qui est commercialisée à un tarif beaucoup plus modeste parce que même mine de rien, il m'avait coûté une méga blinde. Donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir à l'avoir encore même si je l'utilise aujourd'hui beaucoup moins. Un autre que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps et dont je suis vraiment tombé en amour absolu le Secret Traveler Oracle Cards Très dur à dire, beaucoup de R Secret Traveler Oracle Cards de Denis Linn qui est un très, très beau jeu. Et alors ça vraiment, c'est rare que j'ai des coups de cœur parce que bon sang de bois, j'en ai des jeux. Mais alors lui, mais une beauté, mais quelle beauté. Regardez-moi ça que c'est beau. Oh et ce violet, il est, je ne sais pas qui a eu l'idée de calibrer ce violet à la perfection mais même toute la colorimétrie des cartes est juste sublime. Et je suis tombé littéralement en amour de ce jeu. Pourtant moi les jeux un peu naïfs, un peu niais, un peu blabla, licorne, arc-en-ciel, paillettes et guimauve, ça me fait chier. Mais alors lui, vraiment, je suis tombé. En fait, je me suis senti comme, quand je l'ai eu, je me suis senti un peu comme quelqu'un qui dirait tout le temps « Ah, je déteste les enfants, ça bave, ça pue, ça bouffe, ça pleure, ça ne sert à rien et ça coûte cher. » Et qui à un moment donné fait un bébé et fait « Oh mon Dieu, c'est la plus belle chose du monde. » Et en fait, je me suis vraiment senti comme ça. J'ai dit « Oh là, mais c'est nié, c'est moche. » J'ai ouvert la boîte dans le magasin et je me suis dit « Ah, c'est pas vrai. » Et vraiment, ça a été un bavouillage intensif. Je crois que j'ai foutu de la flotte partout. Mais vraiment, je suis tombé amoureux complet de ce jeu. Et donc, je l'utilise assez régulièrement en réalité. Toujours pour moi, je ne l'utilise jamais pour les autres. Si, je crois que j'ai dû l'utiliser peut-être deux ou trois fois en consultation, mais ça reste très épisodique. C'est drôle, j'ai comme une espèce de protectionnisme ou de jalousie. J'ai envie de le garder pour moi en fait. Je n'ai pas envie de le partager, je n'ai pas envie de le prêter. Je veux vraiment le garder pour moi. Et alors oui, il est résolument positif, il manque d'aspects négatifs, il n'est pas toujours précis. En plus, il est tout en anglais. Je m'en fous, je suis bilingue, ça ne me dérange pas. Mais effectivement, pour des gens qui débutent et qui en plus ne parlent pas anglais, c'est toujours un peu compliqué. Mais je crois qu'il vient de sortir en français, il me semble. Si je ne dis pas d'un avis. Mais c'est vraiment l'un des jeux pour lesquels j'ai eu le plus un coup de foudre. Ce qui est très rare parce qu'en réalité, je me sens profondément blasé par les jeux aujourd'hui. Et plus rien ne me fait vibrer, plus rien ne me fait... Waouh ! Celui-là, je le veux absolument ! J'envoie, mais à la pelle, j'envoie des dizaines par semaine, j'envoie des centaines différents par an. Et j'en achète plein que je revends, que je donne, que je prête et que je ne réclame jamais. Et vraiment, celui-ci, je l'ai eu en mode coup de cœur. Je vous en présente un autre que j'ai déjà présenté. Et qui a fait que les gens m'ont détesté. D'ailleurs, la vidéo en a pris plein la gueule. Non pas parce que le jeu n'était pas bien. Non pas parce que la vidéo n'était pas bien. Mais parce que c'est un jeu qui n'est plus disponible dans le commerce. Et bon sang de bois, moi je l'ai eu par un coup de chance. L'oracle Fontaine. Émilie, je t'en supplie ! Puisqu'elle fait partie des gens pour qui j'ai eu une affection toute particulière. Je l'ai sur Facebook. On a eu la chance de se rencontrer et de passer du temps ensemble. Et d'échanger sur tout un tas de sujets. Et c'est une femme extraordinaire. Avec une humanité mais débordante de tous les côtés. Et qui en plus de ça se paye le culot d'avoir un talent de voyante mais incroyable. Et elle a créé plusieurs jeux. Dont l'oracle Fontaine avec l'ordre matériel. Et mon dieu, ce jeu extraordinaire. J'ai eu vraiment un coup d'amour pour ce jeu fantastique. L'oracle Fontaine avec un livre divinement présenté. Extrêmement bien écrit. Il y a à chaque fois la carte, la symbolique, l'interprétation pour l'affectif, le professionnel, la forme, santé, la psychologie, des exemples d'association, la datation, les signes associés et ce que permet la carte. C'est tout ce qu'on réclame à un auteur et à un dessinateur. Tout est là. Et en fait, c'est un système double. C'est-à-dire qu'il y a deux jeux de cartes en un. Il y a aussi un petit jeu de cartes de couleurs. Forcément, moi, je suis amoureux. Des tirages avec des exemples de tirages et des exemples d'interprétation. Ce que ne font pas beaucoup d'auteurs. C'est inadmisible. Et donc, voilà un jeu qui est juste d'une canonnerie super puissante. Moi, je suis méga amoureux de ce jeu. Je ne peux pas dire à quel point je suis amoureux de ce jeu. Il est sublime. Et pourtant, avec des illustrations extrêmement simples, extrêmement basiques. Et il fait le job. Mais de manière extraordinaire, je ne pourrais même pas vous dire le nombre de claques que j'ai pris. Parce qu'à chaque fois, je posais des questions dont j'avais une idée de la réponse, mais que je ne voulais pas entendre. Et irrémédiablement, je la prenais en pleine poire. Et vraiment, il était incroyable. Et en fait, on fait un tirage avec le premier jeu. Et on fait un tirage avec le deuxième jeu. Et on tire la carte. Et puis, on décide en gros du sens. Et on va aller voir du coup l'information qui sort. Là, par exemple, expérience. Mais on a insensibilité, neutralité, dépression. Parce que c'est en rapport avec la couleur de la carte. Par exemple, le bleu, on va avoir réceptivité, passivité, illusion, spiritualité. Et ça, pour moi, un amoureux des couleurs, j'étais forcé de tomber amoureux de ce jeu. Et je suis tellement, tellement triste et tellement en colère que ce jeu ne soit plus édité. Je trouve ça pas juste parce que les gens le veulent. Les gens le réclament. J'ai reçu, mais quand j'ai fait la présentation en vidéo, je ne peux même pas dire le nombre de messages que j'ai reçu de la part des gens qui me disent, est-ce que tu ne veux pas le revendre ? Est-ce que tu ne veux pas me le laisser ? De gens qui me proposaient, mais des 200, 300 euros. Mais jamais de la vie. Je le lâche les mecs. Mais rêvez même pas. Même pas en rêve. Mais par contre, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Émilie, si tu regardes cette vidéo, il y a plein de trucs à faire, même en auto-édition. Donc, si tu as besoin d'un coup de pouce, on se le fait auto-éditer. Il n'y a pas de souci, mais il faut absolument que ce jeu ressorte parce qu'il est doté d'une âme vraiment comme rarement j'ai pu voir. Donc, merveilleux jeu. Je garde le dernier maintenant parce que je sais que je suis très extatique quand je présente ces jeux, mais parce que je vous ai présenté les jeux que je préférais parce que j'en ai plein d'autres. Des oracles, j'en ai à la pelletée. D'ailleurs, il va falloir que j'en revente parce que je n'ai plus de place du tout chez moi. J'ai mon jeu favori qui a été le premier avec lequel j'ai fait de la voyance, le premier avec lequel j'ai fait du conseil, avec lequel j'ai fait de la psychologie, avec lequel j'ai fait du coaching, de la thérapie, du développement personnel. J'ai tout fait avec. Je l'ai dessiné d'abord en premier parce que je ne pouvais pas me l'acheter. Je l'ai dessiné en premier. Après, j'en ai fait des imitations par ordinateur que j'ai imprimées. Puis après, j'ai trouvé les images sur Internet parce qu'à l'époque, je n'avais pas Internet. C'est dire à quel point c'est vieux. Je les ai imprimées moi-même et je les ai collées sur des tout petits morceaux de carton. Et après, j'ai pu avoir une édition venue directe du Japon. C'est le livre de Clos. Et alors ça, je serais incapable, aucun mot de la planète ne peut dire l'attachement que j'ai avec ce jeu. Encore plus encore qu'avec tous les tarots du monde. Encore plus encore qu'avec le tarot de Marseille avec lequel j'ai passé pourtant des heures et des heures dans ma chambre à imiter les cartes, à lire, à faire des interprétations, à revenir sur le... Jamais aucun jeu ne m'a autant transporté que les cartes de Clos. Et je fais un petit point en passant parce que j'ai eu un agacement très léger, mais très franc, de voir certains tarologues récupérer le livret que je laisse gracieusement sur Internet et s'en attribuer le mérite ou faire des vidéos avec et délivrer l'intégralité de ce que je raconte dans ce livret sans jamais me mentionner. Alors, pour ces personnes-là, ce livret n'est pas une traduction d'un travail externe. C'est un travail personnel que je fais depuis très très longtemps, puisque ça date du moment où le manga a été créé, puisque du moment où le manga a été créé, le jeu n'était pas encore sorti, il n'existait pas encore, que j'avais déjà fait des impressions et je faisais déjà un travail avec ces cartes-là. Donc, c'est un truc qui a plus d'une décennie, pas loin de deux. Je pense qu'on s'approche des deux décennies. Je pense que ça fait deux décennies, parce que je crois que le manga date de 99 si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça fait pas loin ou au moins deux décennies que je bosse avec. Je suis capable d'être très généreux et je peux faire beaucoup de cadeaux. Par contre, je ne supporte pas l'ingratitude. Ce livret est quelque chose que je crée et que j'écris depuis très longtemps et qui est encore en évolution et que je fais grandir et dans lequel je rajoute des choses. Donc, ça ne me dérange pas qu'on le prenne, ça ne me dérange pas qu'on en parle, qu'on l'utilise pour faire des lectures, qu'on le propage même sur les sites internet. Mais je réclame au moins un minimum de respect pour mon travail. Ça n'est pas une traduction, il existe. Et ça va dire, sur internet, il n'existe que deux livrets au monde. Un livret en japonais qui a été traduit en anglais et que j'ai traduit en français et qui est épouvantablement inutile parce que les interprétations n'ont rien à voir avec le sens des cartes. Et il y a mon livret qui a fait le tour complet de l'internet et qui a même été traduit, je crois, par d'autres personnes dans d'autres langues. Et j'en suis très heureux. Mais je réclame au moins un minimum de respect, c'est mon travail. Et voilà, ça fait tellement longtemps que c'est mon bébé à moi. Et donc voilà, j'ai été un peu agacé par quelques vidéos sur internet où je mettais en plus des commentaires pour préciser quand même qu'il y avait un lien pour aller vers le livret et que, évidemment, l'auteur auquel ne daignait pas répondre. Donc voilà, ça s'était petit aparté en passant, mais que je crois être important parce que j'ai toujours beaucoup de respect pour le travail des uns et des autres, j'attends au moins le minimum de choses pour mon travail. Donc, les cartes de clôt, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un ensemble de cartes créées par quatre mangakas qui ont créé un groupe qui s'appelle Clamp et qui ont créé un manga qui s'appelle Carte Captor Sakura et qui est un jeu avec des illustrations très manga puisque, évidemment, ça vient d'un manga et qui sont des illustrations extraordinairement magnifiques pour moi et sur lesquels j'ai médité, avec lesquels j'ai fait des tirages, j'ai fait des retours, des lectures empiriques, des lectures en aveugle et en double aveugle. Je l'ai fait passer par toutes les expérimentations et il est magnifique. C'est un jeu pour lequel j'ai le plus d'affection parce qu'on retrouve tout, toutes les notions, toutes les choses qui peuvent exister dans un tarot, on peut les retrouver là-dedans. Toutes les choses qui peuvent exister dans un oracle, on va les retrouver dedans avec, en plus, des dos qui sont juste superbes et puis des illustrations avec des choses, par exemple, très douces, comme par exemple la carte des fleurs et des choses plus violentes, comme la carte de la tempête, des choses qui peuvent être très doubles également. Par exemple, la lumière, c'est quelque chose qui va nous parler d'être vu ou d'être dans l'espoir, d'avancer la clarté, la vitalité, mais c'est également le soleil brûlant, c'est les choses un peu dangereuses, c'est l'ego et l'orgueil. Le miroir, par exemple, qui va nous parler de la réflexion, c'est-à-dire de réfléchir, mais aussi de revenir à nous-mêmes. Et donc, ce sont des cartes qui sont superbes parce qu'elles ont des illustrations complètement naïves, mais elles ont une puissance incroyable et une multiplicité d'interprétations, comme j'ai rarement vu. C'est vraiment de tous. Celui qui parcourt mon ADN, c'est vraiment lui. Et si je devais partir demain sur une île déserte, c'est le seul et unique jeu que j'emmènerais. Et pourtant, Dieu sait que moi-même, j'ai créé des jeux, même l'oracle des origines et autres, et qui, pareil, sont à l'intérieur de moi, font vraiment partie de mes gènes. Mais lui, j'ai une telle histoire avec lui que c'est absolument indescriptible. Donc ça, je ne peux pas vous recommander autre chose que d'essayer ce jeu. Il faut rentrer dedans, il faut tester, il faut s'abreuver de ça, il faut regarder le dessin animé, il faut lire le manga, il faut se plonger dedans et le vivre pleinement. Et moi, ça m'a permis de trouver des sens qui n'apparaissent pas forcément à la base. Et puis on se dit, tiens, c'est bizarre. Par exemple, la carte des miroirs, c'est souvent la psychanalyse, c'est les interrogations. La carte de la neige, c'est aussi la patience parce que sous la neige, la vie se prépare, elle attend le printemps pour pouvoir sortir. Donc voilà, j'ai découvert des petites choses qui apparaissent nulle part et qu'on ne nous explique pas. Par exemple, la carte de l'arbre, je ne sais pas si je vais la retrouver, la carte de l'arbre, c'est pareil. C'est une carte, par exemple, où j'ai vu qu'elle avait beaucoup de relations, beaucoup de sens par rapport aux relations sociales avec les amis, avec la famille, avec le contact. Voilà, par exemple, The Erase est beaucoup en rapport avec, évidemment, la notion de disparition, mais aussi la notion du coup du vol, de la kleptomanie parce qu'on fait disparaître des choses. Donc on peut tellement extrapoler de choses, d'interprétation, de signification. Ce jeu est extraordinaire et vraiment, c'est mon amoureux à moi. Et voilà, je ne remercierai jamais assez, Clamp, d'avoir créé ce jeu qui est vraiment la plus belle découverte, je pense, de toute mon existence. C'est vraiment ce jeu-là. Donc voilà, les cartes de Clos que vous pouvez trouver. Alors ça, c'est une version vraiment deluxe, donc elle coûte un méga bras et demi, mais vous avez des versions beaucoup plus accessibles sur Internet que vous pouvez trouver assez facilement un peu partout sur Etsy et compagnie. et vous pouvez dégoter ça assez fastoche. Donc voilà. Donc c'était la présentation des oracles, de mes oracles préférés, ou en tout cas ceux pour qui j'ai eu un tout petit coup, coup de cœur, on va dire. Voilà, les jeux que je trouve particulièrement marquants. J'espère que ça vous a plu. Et puis pareil, si vous avez des pépites, des découvertes, n'hésitez pas à en parler, puis à les présenter. c'est toujours sympa d'avoir des nouveautés qui débarquent. Et puis, je vous retrouverai peut-être prochainement pour une nouvelle vidéo. Si ça vous plaît, si ces vidéos de présentation vous parlent, je vous en ferai d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut ! Salut !